Musique C'est bon pour moi Bonsoir, nous sommes très heureux d'accueillir pour la cinquième fois les Palabres autour des Arts chez Caribde pour nous c'est toujours un peu une petite fête parce que c'est un format qui est assez peu fréquent dans le type d'événement qu'on fait c'est un format d'abord qui est thématique donc ce soir c'est Gérontocratie et Changement et il y a généralement, pas toujours, mais une espèce de foire d'empoigne autour des textes qui ont été lus et puis ensuite dans la partie piment qui est assez captivante parce que c'est pas très fréquent que les chroniqueurs soient aussi engagés sur leur lecture puis il y a un invité donc qui ce soir est Gaston Kellman qui sera là tout à l'heure et puis voilà donc que la fête commence sur la Gérontocratie et sur le changement Bonsoir à tous et merci d'être là pour cette première Palabre de l'année 2014 et merci à la Gérontocratie avec moi Riassi Ouabondi, critique littéraire et blogueur Grasse Poliwa, une amoureuse des livres qui nous vient du Cameroun Françoise Hervé, une passionnée des mots qui vient de sa Bretagne voilà et moi Ralfani Moana Congo nous commençons tout de suite avec notre première partie donc nous allons vous présenter les livres choisis qui répondent au thème de ce soir et c'est Riassi qui commence avec Alain Mabankou et Dieu seul sait comment je dors oui alors Alain Mabankou et Dieu seul sait comment je dors c'est un roman qui est paru en 2002 c'est son deuxième roman après Bleu Blanc Rouge qui a obtenu le grand prix littéraire d'Afrique noire et qui l'a un peu lancé parce que Alain Mabankou à la base était un poète et après Bleu Blanc Rouge il propose donc ce texte qui est assez particulier qui se passe aux Antilles c'est généralement les romans d'Alain se passent soit en métropole ou en Afrique centrale donc là c'est assez particulier parce qu'on a un roman qui se passe à l'intérieur de la Guadeloupe et ça se passe à Vieux Habitants alors on a un personnage assez singulier appelé August Victor en fait qui débarque un bon matin dans une commune guadeloupéenne donc Vieux Habitants dans une tenue assez atypique il arrive en blanc chapeau blanc et il arrive c'est le jour du Seigneur donc il vient participer à la messe de la grande église catholique du coin et alors c'est un personnage assez particulier parce que il est grand il est massif et en même temps il est laid je ne sais pas qu'il est déformé physiquement mais en tout cas son visage n'est pas n'attire pas ou s'il attire le regard c'est dans une dimension qui est assez douloureuse et naturellement quand il arrive à Vieux Habitants bon il intrigue il fait peur on pense que c'est un sorcier ou c'est quelqu'un qui transporte quelque chose de négatif il faut dire que à Vieux Habitants ils avaient déjà fait l'expérience du passage d'un gare qu'on appelait Mouloki alors c'est très intéressant parce que les noms que Maboncoupe donne bien que ça se passe aux Antilles ils ont un sens parce que qui comprend le Kikongo ou le Lingala comprendra le sens qu'il veut donner au personnage et Mouloki avait été arrivé et drainait une histoire déjà violente et quand il rentre dans l'église les gens ont senti qu'il y avait une présence assez maléfique donc lui il vient après cet épisode là où Mouloki a été plus ou moins chassé de la communauté c'était avec l'intervention du prêtre Mounpelo encore un nom en consonance congolaise et donc voilà c'est tout le problème de l'accueil qui se passe et dans tout ce village dans cette commune la personne qui s'intéresse à lui c'est un vieux bossu qui a une histoire aussi particulière et qui voit dans le personnage de Victor d'Auguste Victor en fait la même solitude que lui-même a expérimenté donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails mais je dirais que ce vieux bossu qui nous introduit aussi dans la thématique de la gérontocratie en tout cas du gars qui a roulé sa bosse et qui comprend la souffrance d'Auguste Victor dès qu'il le voit qui le suit qui essaye de parce que c'est une sorte de vagabond il n'a pas de maison il n'a pas d'attache donc Macabana le vieux bossu le suit essaye de comprendre son histoire lui propose de loger avec lui lui propose un toit et en fait la commune va se poser la question mais d'où vient-il qui est-il cet Auguste Victor et c'est là où le roman patine un peu au début parce que toute cette phase les 100 premières pages introduisent un petit peu l'arrivée d'Auguste Victor mais c'est assez long c'est assez long il faut s'accrocher par contre quand on commence maintenant quand il a la possibilité de raconter son histoire ça devient passionnant c'est une lecture que tu recommandes ? je vais déjà demander à Françoise ce qu'elle a pensé de la deuxième phase du roman où là on commence à comprendre l'histoire la lourdeur de l'histoire d'Auguste Victor et là le roman devient intéressant je suis d'accord avec toi la première partie c'est quand même très long et c'est très descriptif donc c'est bien écrit il n'y a pas de... mais on se demande un petit peu c'est un peu comme un roman policier parce qu'on sait qu'il y a quelque chose que cet Auguste Victor a quelque chose dans son passé il y a une rumeur le concernant mais l'explication est donnée dans la deuxième moitié et c'est vrai que la première partie est un petit peu longue je me suis demandé enfin par rapport aux autres textes aux autres livres d'Alain Mabancou qu'est-ce qu'il voulait... je me suis un peu demandé ce qu'il voulait dire est-ce que c'est un livre sur... c'est quand même un livre sur l'exil puisque ce sont deux personnages qui sont déracinés de leur terre et qui sont obligés d'aller ailleurs c'est un livre sur la rumeur c'est quand même aussi un livre beaucoup... il y a beaucoup de questions de religion et c'est vrai que c'est un thème qui n'est pas abordé comme ça dans ces autres livres et on parle beaucoup de religion c'est un livre sur la rédemption puisqu'il se passe quelque chose on ne va pas dire ce qui s'est passé sinon c'est quand même l'intérêt de l'histoire pour tout comprendre il s'est passé quelque chose c'est un livre sur la rédemption et c'est aussi un livre sur le destin parce qu'on a l'impression que ce personnage qui a eu des moyens d'échapper un petit peu à son destin est rattrapé par l'histoire et tout ça s'est posé... ça pose des questions mais finalement on ne sait pas trop... c'est un petit peu le reproche on ne sait pas trop ce qu'il voulait en dire ce qu'il en pense vraiment je ne sais pas si tu es d'accord avec ça oui je pense que de ce point de vue je partage totalement ton avis là-dessus c'est à dire bon il y a la question comme tu disais le destin la reproduction des schémas exactement il y a beaucoup de douleur et je pense que Alain Mabankou n'est jamais plus excellent que lorsqu'il rentre dans la description de la douleur il le fait assez simplement parce que la difformité de... je ne sais pas si c'est le terme que je peux utiliser en tout cas le fait que... le personnage d'Auguste Vector est quelqu'un qui... il est, c'est exactement comme ça qu'il est présent voilà, il est présenté comme ça ça pose la question de... voilà, il a sa princesse il a quelqu'un qui va le reconnaître pour ce qu'il est, pour son fond et bon, toute l'histoire après la destruction de cette relation la tournure que prend cette relation renvoie à des thèmes que Alain va aborder plus tard dans ses romans sur la solitude sur le... sur le... sur vraiment les souffrances la souffrance de l'individu face au rejet donc de ce point de vue-là la deuxième phase je l'ai trouvée très intéressante mais si je n'étais pas dans le cadre de cette rencontre j'aurais peut-être abandonné ma lecture dans la phase d'escriptive donc voilà c'est un roman que je conseille parce que j'en ai lu toute l'histoire on recommande alors Françoise ? moi je suis... je suis mitigée non, enfin, oui et non parce que je ne recommanderais pas de commencer la lecture de Maboukou par ce livre-là ça c'est clair maintenant ça fait partie de son... c'est vrai d'ailleurs c'est un livre dont on ne parle pas beaucoup quand on énumère tous les livres d'Alain Maboukou on ne parle pratiquement jamais de celui-là je ne recommanderais pas ce livre pour entrer dans l'univers de Maboukou dans son oeuvre maintenant c'est quand même un deuxième roman donc c'est avec son écriture qui n'est pas du tout... c'est une écriture très classique c'est pas du tout les envolées de vers cassés ou de mémoire de porc-épique c'est vraiment une écriture très classique mais c'est déjà extrêmement maîtrisé c'est vrai que sa description de personnages même si c'est un petit peu long et tout ces personnages on les voit c'est quand même déjà... alors ce qui est aussi intéressant c'est que ça se passe aux Antilles donc il y a ce lien aussi entre l'Afrique et les Antilles et le vieux en l'occurrence Macabana a une histoire très particulière donc une histoire qui me fait penser à rue Cazenègre au vieux de rue Cazenègre c'est peut-être pas tout à fait la même chose mais en tout cas il y a cette dimension de l'héritage que nos vieux Macabana un petit peu en voulant partager la douleur raconter sa propre histoire pour que la personne lâche finalement toute la douleur qui est là en lui oui il y a cet échange intéressant entre deux générations et puis deux l'Afrique et les Antilles qui je pense est intéressante au niveau du dialogue Hugues avait une question c'était plutôt une remarque en fait ça attise ma curiosité en fait la façon dont vous en parlez parce que ça me fait penser à un livre que j'aime beaucoup et qui partage des choses avec qui est Traversée de la Mangrove de Maryse Condé en fait on a quelqu'un qui revient après avoir baroudé pendant des années et personne ne sait ce qu'il a fait exactement mais qui revient s'installer dans un petit village justement de Guadeloupe perdu dans la Mangrove et puis qui est assassiné et c'est à la veillée funèbre qu'on va avoir 17 personnes les uns derrière les autres qui vont livrer leur monologue intérieur de ce qu'ils pensent et en fait il y a des thèmes visiblement en commun parce que c'est beaucoup sur la façon dont chacun projette sur l'étranger, sur l'inconnu lui-même en réalité et ses propres fantasmes et ça se construit c'est un petit livre, assez court mais c'est extrêmement dense parce que le fait qu'il y ait 17 narrateurs successifs donne à la fin une impression est-ce qu'on arrive à savoir finalement ce qu'il était cette personne et on n'en est pas complètement sûr même quand le dernier est le plus renseigné ce livre le poids de la rumeur dans ce livre-là et c'est exactement ça aussi tous les gens du village ne savent pas ce qui s'est passé se doutent qu'il y a quelque chose de lourd dans son passé mais c'est exactement ça mais il ne le livre pas lui-même d'ailleurs son histoire son histoire elle est... bon c'est... c'est une histoire de rumeur aussi mais l'histoire finit vraiment par être dévoilée et c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement douloureux mais... enfin je n'ai pas... c'est... enfin je ne sais pas on arrive tellement... on se met... je me demande aussi si le... Mabankou veut quand même pas... on a de la pitié et on a aussi de l'empathie beaucoup pour ce personnage qui a fait quelque chose... qui a fait des choses quelque chose de vraiment très très... et on n'arrive pas à ne pas l'aimer enfin... donc c'est quand même fort pour ça et Dieu seul sait comment je dors d'Alemabankou j'ai présence africaine on vous laisse découvrir la suite voilà on ne va pas trop tout révéler au public et on va passer à notre deuxième livre de ce soir Le passé simple de Driss Chraiby et c'est grâce qu'il nous en parle ah oui effectivement Le passé simple livre pas si simple parce que c'est un livre très intéressant donc écrit par Driss Chraiby donc au début des années 50 il parle de... il parle de... il raconte l'histoire de sa famille ou je pense que c'est... l'histoire de sa famille au Maroc le Maroc traditionnel le Maroc des traditions la famille des traditions où on a une figure paternelle particulièrement forte et particulièrement... tyrannique avec ses enfants et avec sa femme il donne l'image à l'extérieur d'un marchand particulièrement respecté mais au sein de sa famille il est très dur avec ses enfants et avec sa femme et en fait il a donc 7 enfants dont un qui s'appelle Driss va parler à la première personne c'est le narrateur principal qui va exprimer tous les sentiments qu'il peut ressentir envers son père il l'appelle le Seigneur enfin il l'appelle... il se détache il ne parle pas de son père il parle du Seigneur par exemple on va entrer dans ses pensées et on va entrer dans l'histoire dans l'histoire de sa famille alors ce qui est particulier dans l'écriture de ce roman déjà c'est une espèce de double écriture on a ce qui se passe dans sa tête et ensuite on a les paroles ce qu'il va dire il va exprimer vraiment tous les ressentis qu'il peut avoir en particulier envers son père il va les exprimer donc on sait ce qu'il pense et il va exprimer ce ressenti exactement de la manière dont il pense ça peut être un peu déroutant au départ mais ça reste... ça nous donne quand même c'est assez déroutant mais malgré tout au fur et à mesure du livre on réussit à entrer dans le Maroc de cette époque là malgré tout on réussit à voir à quel point on peut être enfin à quel point ils ont pu être entravés on ne comprend pas forcément tout ce qu'ils pensent mais disons que c'est quelqu'un qui a eu la chance de vivre dans une fin c'est quelqu'un qui a eu la chance le seul parmi ses frères et sœurs parmi ses frères pardon à avoir une éducation dans une école française donc qui va faire des parallèles avec des auteurs français connus bon bref c'est un livre c'est un livre très difficile à résumer de par son écriture et de par l'histoire qui est racontée on a une histoire mais elle est entrecoupée de plusieurs histoires elle est entrecoupée de plusieurs pensées c'est particulier et je crois que quand j'en parle on sait un peu ce que j'en ai pensé t'as aimé quand même mais difficilement j'ai aimé mais difficilement disons qu'il faut pouvoir digérer sa lecture pas dans le sens où ce qu'on lit si ce qu'on lit est assez il faut quand même parfois s'accrocher mais il faut aussi pouvoir digérer l'écriture essayer de comprendre ce qu'on veut nous raconter c'est très intéressant mais c'est très compliqué pour moi je l'ai lu difficilement c'est une lecture que tu recommandes c'est une lecture est-ce que ça vaut le détour ça vaut le détour après est-ce que spontanément pareil est-ce que spontanément je devrais terminer je suis pas sûre parce que c'est c'est pas simple quoi c'est un auteur compliqué ah oui 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 c'est pas facile à appréhender ah mais totalement pourtant il y a des choses à dire on sent qu'il a des choses sur le coeur et ça donne l'impression d'une écriture qu'il a écrite au fur et à mesure de ses pensées enfin c'est on a l'impression qu'il lâche tout ce qu'il a tout ce qu'il a envie de lâcher au final il retombe sur ses pattes quand même mais voilà c'est pas simple je l'ai lu bon l'intérêt des palarbes c'est d'avoir des regards croisés sur le même bouquin alors en effet c'est un livre difficile difficile aussi bien pour les thématiques qu'il aborde la tyrannie paternelle la soumission servile des femmes mais aussi la violence physique ou morale exercée à l'encontre des enfants et difficile aussi bien comme elle le dit dans le style c'est quand même une écriture assez magistrale mais le style et la structure même du texte est assez compliquée alors ce livre ce qui est écrit c'est une narration à la première personne et donc sur fond d'autobiographie le personnage s'appelle Driss comme l'auteur lui-même c'est une narration et raconte en fait la révolte d'un jeune homme issu de la grande bourgeoisie marocaine et donc c'est une révolte dirigée contre son père qui est un riche commerçant enfin un riche commerçant et un musulman respecté un musulman respecté qui se sert un peu de la religion comme d'un instrument d'oppression donc une oppression exercée à l'égard de sa femme et à l'égard aussi de ses enfants jusqu'au plus jeune d'entre eux un gamin de 9 ans qui va finir par assassiner en lui assénant de violents coups sur la tête dans un accès de rage et donc ce livre aborde également la thématique du choc de civilisation parce que comme elle l'a dit l'auteur enfin le narrateur fréquente l'école française et donc nous sommes dans les années 50 enfin le Maroc est sous occupation française et donc là on a un individu qui est tiraillé entre deux cultures il y a l'Orient qui le rejette un peu parce que cet Orient incarne pour lui son père donc il dénonce un peu dans cette société l'hypocrisie des hommes d'église enfin des hommes d'église des hommes des religieux en fait ce décalage qui existe entre l'islam tel qu'il est révélé dans le Coran et la pratique malhonnête qu'en font enfin les gens de la grande bourgeoisie au Maroc il dénonce également la place assez comment on va dire misérable assez humiliante qui est faite à la femme et donc ce livre il paraît dans les années 50 en 1954 est fait l'effet vraiment d'une bombe parce que c'est une période où le Maroc enfin les Marocains luttent activement pour se débarrasser de l'autorité française pour accéder à l'indépendance et Driss Kraïbi Driss Kraïbi excusez-moi sera accusé de faire un peu le jeu du colonisateur de trahir les siens parce que enfin il dénonce quand même la tradition il dénonce des choses que l'on que l'on ne lui pardonne pas à cette période là quand même l'accent est mis sur l'identité nationale sur la tradition sur la religion et lui il prend un livre comme ça et ça passe pas et donc voilà d'autant plus qu'il prend un livre comme ça non seulement il fait une critique assez profonde du monde musulman mais en plus de ça en parallèle il parle beaucoup des chrétiens il parle beaucoup des chrétiens il va beaucoup faire de comparaison avec les chrétiens son personnage va beaucoup plus se rapprocher du christianisme de l'occident ne serait-ce que dans ses lectures dans ses pensées dans la religion beaucoup de parallèles sa mère fait souvent appel aux saints à différents saints de différentes religions on a bien vu que les saints les saints musulmans n'ont pas n'ont pas été en papeur de la maman enfin beaucoup de choses quand même une femme qui finira par se suicider pour échapper à son mari et donc c'est une oeuvre d'une violence inuit sans concession et sans tendresse c'est une reprise de l'Ibiscus c'est inspiré c'est très violent en lisant je me suis dit tiens c'est le troisième livre de ce genre qu'on chronique dans les palaces le pain nu de Mohamed Choucri sauf que le pain nu c'est dans un milieu beaucoup plus pauvre pauvre et là c'est un milieu c'est un milieu le cadre social c'est le même que l'écriture est très belle enfin elle est magistrale elle est atypique c'est un fondamentaliste catholique dans l'Ibiscus moi j'ai c'est quand même violent c'est déroutant ça m'a mis mal à l'aise mais j'ai aimé du point de vue littéraire c'est très bien écrit et moi je recommande voilà je suis un peu plus réservée je suis un peu plus réservée je recommanderais quand même pour effectivement c'est pas tout on ne rencontre pas souvent des comme ça artistiquement c'est quelque chose voilà après pour s'y retrouver soi-même dedans c'est autre chose alors le troisième livre c'est rue Cazenègre de Joseph Zobel et c'est Françoise qui nous en parle en premier alors la rue Cazenègre c'est un livre autobiographique donc Joseph Zobel c'est un auteur martiniquais qui et c'est un livre qu'il a écrit dans les années 50 et qui décrit la martinique des années 30 alors je dois dire que moi c'est pareil c'est un livre que j'aurais peut-être pas lu s'il n'avait pas fait lui lire pour les palabres parce que j'avais la notion que c'était plus un livre pour les enfants et en fait c'est un livre qui est étudié c'est la notion que j'avais c'est un livre qui est étudié effectivement au collège mais c'est pas du tout un livre pour les enfants enfin du moins c'est pas un livre réservé aux enfants c'est un livre beaucoup c'est un livre très grave donc c'est un récit autobiographique de sa propre existence donc on part de son enfance alors il habite la rue des Cazenègre c'est la rue où il habite quand il est petit il habite avec sa grand-mère sa grand-mère qui l'élève qui le laisse comme tous les autres habitants de la rue Cazenègre qui va travailler dans les champs de cannes à sucre de façon très très dure et les enfants sont livrés eux-mêmes toute la journée ils finissent par faire une bêtise et du coup ils n'ont plus le droit de rester tout seuls dans la rue Cazenègre et la majorité des enfants se retrouvent alors à travailler c'est dans des conditions évidemment difficiles mais la grand-mère Mantine la grand-mère de José le petit le petit qui raconte l'histoire ne veut pas que le petit qui a 7 ans à l'époque se met au travail parce qu'elle veut absolument qu'il aille à l'école elle explique bien sa fille sa propre fille n'a pas pu aller à l'école elle veut absolument que son petit-fils aille à l'école et cette grand-mère assez extraordinaire se bat pour que le petit aille à l'école et donc il va à l'école ils déménagent même tous les deux au bout d'un moment pour que l'accès à l'école soit plus facile il va à l'école il travaille bien il va ensuite au collège il va au lycée et c'est ce parcours qui est raconté donc c'est un récit autobiographique d'une enfance jusqu'au bac c'est pas simplement limité à ça ce qui est intéressant dans ce livre c'est d'abord que c'est extrêmement bien écrit c'est un plaisir de lire cette histoire on ne s'ennuie absolument pas jamais même quand c'est le petit qui raconte c'est des anecdotes et ce qui est intéressant c'est de voir le parcours d'un enfant qui en fait quand il est petit vit dans une c'est un milieu très pauvre il vit dans une extrême pauvreté mais il ne s'en plaint pas parce qu'il n'a que ce repère il n'a que ce repère dans la Martinique des années 30 les noirs sont pauvres et vont travailler pour les blancs les béquets qui ont qui ont le pouvoir et qui ont l'argent et qui ont les champs de canne à sucre à faire à faire cultiver enfin je ne suis pas sans dire cultiver mais à s'occuper des champs de canne à sucre et petit à petit au fur et à mesure qu'il qu'il s'instruit qu'il va à l'école cet enfant puis cet adolescent se rend compte évidemment de toute l'injustice de ce milieu et c'est ce parcours qui est c'est vraiment bien fait parce que il n'y a pas d'anachronisme on évolue le roman évolue en même temps que l'évolution du gamin moi j'ai trouvé que c'est un livre où on peut le résumer voilà le résumer c'est ça après ce qui est intéressant c'est tous les thèmes qui sont abordés autour de à chaque autour de chaque événement qui peuvent se passer et il y a un dedans donc le personnage de la grand-mère moi je dirais si tu penses plus à un autre personnage moi c'est quand même le personnage de cette grand-mère cet enfant est toujours lié à sa grand-mère même quand il quitte la grand-mère pour retrouver sa mère qui était partie à Fort-de-France pour travailler la relation qu'il a avec sa mère qu'il aime il n'y a pas de soucis sont vraiment n'ont vraiment pas la même importance moi je trouve que cette relation entre cet enfant et cette grand-mère qui l'a élevé est assez formidable tout en pudeur et tout et c'est une grand-mère qui l'a battue quand il faisait des bêtises c'est les années 30 en Martinique les gamins sont tabassés enfin sont punis sont vraiment mais c'est une c'est à la fois la rudesse et la tendresse d'une grand-mère avec son petit-fils ce qu'elle veut absolument envers et contre tout elle veut vraiment le sortir du même milieu qu'elle alors moi ça a été mon coup de coeur pour cette palabre de janvier alors si vous ne l'avez pas lu je vous le recommande d'emblée c'est vraiment le récit comme a dit Françoise d'une enfance et d'une jeunesse dans la Martinique des années 30 alors l'esclavage est aboli voilà déjà un siècle voilà et dans ce livre Joseph Zobel raconte la vie rurale donc ce sont là les thématiques principales qu'il aborde la vie rurale et la grande précarité enfin la grande misère on va dire l'extrême pauvreté dans laquelle vit encore les descendants d'esclaves qui finalement espèrent pour leurs enfants une vie différente de la leur et concentrent pour cela de nombreux sacrifices et ce livre raconte aussi l'injustice et la cruauté d'une société qui repose sur ce qui s'apparente à une hiérarchisation des races donc les blancs les mulâtres et puis les noirs et également c'est une société où finalement la couleur de peau enfin la couleur des individus scelle un peu leur destin on est prisonnier de sa condition et l'écriture elle est vraiment très belle très simple voilà ça se lit assez facilement c'est très fluide et c'est très tendre c'est un hommage vraiment à la grand-mère comme le dit Françoise et on est marqué moi j'ai pleuré franchement parce que c'est écrit avec justesse avec beaucoup de grâce mais c'est des choses difficiles la fin la privation la convoitise le manque la précarité et tout cela vécu par un enfant donc c'est difficile mais bon c'est vraiment un chef d'oeuvre du point de vue littéraire moi je recommande Réaissi à regarder le film oui Rue Cazenègre je n'ai pas encore je n'ai pas encore eu le plaisir de lire le livre mais je voulais quand même réagir au film que j'ai vu il faut dire que Rue Cazenègre en fait c'est un texte que j'ai connu d'abord par soit le film soit par la musique puisque Malavoie a écrit une très belle chanson sur Rue Cazenègre alors je ne sais pas si c'est en référence au roman de Joseph Zobel mais quand j'ai vu le DVD du film c'est parce que j'avais écouté la musique de Malavoie sur Rue Cazenègre je voulais juste dire que sur le film en fait qui est une adaptation de Zane Passi j'ai eu l'occasion d'écouter Zane Passi enfin expliquer comment elle s'est battue pour pouvoir faire le film comment elle a eu le soutien que Truffaut a apporté à ce film qui est vraiment remarquable que je conseille peut-être même en introduction au livre où Darling Végitimus qui joue le rôle de la grand-mère est sublime mais le petit garçon qui joue le rôle est vraiment c'est vraiment un film très très touchant et moi la figure qui m'avait marqué enfin l'une des figures parce que comme le thème c'est la gérontocratie et le changement c'est plutôt le vieux le vieux compteur le vieux mais où je ne sais pas bien enseigne la matrifocalité c'est-à-dire une éducation par les femmes dans les îles et ce vieux là il incarne quelque chose d'important pour il incarne un peu il incarnait un peu l'Afrique il incarnait aussi un certain nombre de petits savoirs qui transmettaient à l'enfant et puis la grand-mère vraiment elle me faisait penser à mon grand-père moi mon grand-père chaque fois que j'allais le voir la question qu'il me posait c'est quand tu fais ton doctorat donc c'est vraiment c'est vraiment il y a une préoccupation elle a compris que pour pour émerger dans la société dans la nouvelle société il n'y a pas que d'autre choix de réussir et quelle que soit la pauvreté dans laquelle ils sont et bien cette grand-mère là qui a saisi ça conditionne son petit-fils l'entoure et voilà donc il y a beaucoup beaucoup d'émotions dans le film et je pense que vous le retranscrivez c'est bien dans le livre aussi c'est éclat et les petits détails il faut des chaussures pour aller au collège parce qu'il a toujours il est toujours allé à l'école à pied mais pour aller au collège il faut des chaussures et il n'a pas de chaussures et il y a quelques pages où il explique comment c'est compliqué malgré tout tout ce qu'il peut faire comment ça va être compliqué d'avoir des chaussures pour aller au collège et rien que ça c'est 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 vrai que c'est pareil et puis des choses on peut imaginer et puis si je peux compléter aussi il y a un point en tout cas dans le regard du film ce que j'ai bien aimé en fait les intracies dans la mise en scène il n'y a pas et c'est peut-être le roman qui est comme ça aussi il n'y a pas d'accusation non on raconte une histoire tout à fait il est assez factuel on raconte une histoire mais le fait de raconter l'histoire vous renvoie à la violence de la société bien sûr la structuration c'est ce que je disais en plus comme c'est un enfant au début lui il raconte il raconte ce qu'il voit il raconte ce qu'il vit et il ne se pose pas la question et ça ne commence pas par l'injustice qui est pourtant flagrante et le lecteur lui évidemment se dit mais ce n'est pas possible mais le gamin c'est le gamin qui raconte et du coup le gamin un gamin de 7 ans il n'apprend pas forcément les questions de pauvreté et de racisme comme c'est mais il évolue quand même il évolue parce qu'il va à l'école il grandit et son discours et ses pensées évoluent aussi évidemment la rue Cazenac de Joseph Zobel je recommande personnellement alors le tu ne me demandes pas ça mais sentez-vous libre de vous exprimer non mais on a dit je recommande le DVD puisque je n'ai pas du livre mais je le dirai sûrement le livre est vraiment très bien et en plus c'est vrai qu'il est agréable et en plus il est agréable à lire c'est des choses difficiles mais c'est c'est un peu je ne sais pas c'est un peu Pagnole aussi quand on l'enfance racontée par Pagnole c'est il y a aussi du Zola dans cette sauf que c'est enfin moi je trouve que c'est vraiment ça se lit vite moi je l'ai lu en deux jours c'est vraiment très très bien très très bien écrit alors le quatrième livre l'avant dernier la transmission de Jeanne Nébaudet alors ce livre il rentre vraiment dans le thème déjà le titre la transmission on se dit bien ce que c'est alors Jeanne Nébaudet est camerounais il a été conseiller municipal il s'intéresse au sport au foot notamment et donc c'est une autobiographie alors ce roman raconte l'histoire d'un jeune homme que son père mourant agonisant fait venir à son chevet pour lui confier une mission pour le moins déroutante donc celle d'organiser la dot de sa femme donc la femme entre guillemets qui est la mère du jeune homme une dot que ce père par goût pour la modernité et mépris des traditions n'avait jamais voulu enfin payer enfin la dot consiste à porter des chèvres des vêtements des pagnes à sa belle famille pour épouser leur fille et donc ce père n'a jamais consenti à faire la dot et sur son lit de mort il est pris de remords et il demande à son fils de réparer cette faute et de laver l'affront qu'il a fait subir à sa femme et donc l'intrigue est posée dès le début du livre et donc tout ce livre consistera à organiser cette dot et donc ce jeune homme qui s'appelle le jeune également comme l'auteur va retrouver les amis de son père afin qu'il l'aide et l'accompagne dans cette mission et donc tout au long des rencontres ces personnes lui parlent de son père lui parlent des conditions de leur la façon qu'ils se sont connus et donc ce livre parle enfin les thématiques abordées sont celles des traditions également enfin excusez-moi j'ai pas fouillé un peu parce que c'est un peu compliqué la complexité la complexité du regard qu'on peut avoir sur ses parents quand on apprend des choses sur eux le jugement qu'on peut porter sur ceux-ci il découvre par exemple dans l'histoire enfin dans les histoires qui lui sont narrées que son père a eu des attitudes qui ne sont pas très nobles enfin qu'il a eu enfin qu'il a affiché certains comportements à l'égard des femmes et à l'égard de sa mère elle-même et là en évoluant l'auteur se pose la question est-ce que je peux juger mon père enfin voilà et il y a aussi une description assez belle et assez touchante du Cameroun au fil des pages il parle beaucoup du Cameroun moi j'ai bien apprécié ça m'a donné envie de découvrir le pays il parle également enfin pays des crevettes qu'on l'appelait autrefois je m'adresse à elle parce qu'elle est camerounaise voilà le pays des crevettes et donc on remonte vraiment à l'histoire du père c'est vraiment un hommage au père ce livre on remonte à l'histoire du père qui a combattu activement pour l'indépendance du pays il était avec les maquisards il était médecin il s'est battu il avait un goût pour la modernité un refus un mépris des traditions mais au fur et à mesure que ce père vieillit il trouve que la jeunesse a varié dans ses priorités et donc la question aussi est-ce que les priorités d'hier sont les priorités d'aujourd'hui alors il y a un conflit de génération parce que cette oeuvre est vraiment une oeuvre générationnelle et moi j'ai bien aimé la manière dont les choses ont été racontées c'est vrai que des fois je déplore le fait que les écrivains enfin pas tous certains écrivains africains sont quelquefois un peu manquent un peu de délicatesse des fois il y a des choses voilà non mais tu parles de quoi là parce que il faut que tu achètes le livre tu lises voilà manquent parfois de délicatesse sur certaines choses quand il parle des femmes son regard sur les femmes ne te convient pas non c'est pas le regard sur les femmes certaines choses pourraient être dites avec un peu plus de diplomatie avec un peu plus de grâce et de pudeur voilà je pense surtout qu'il parlait de sa mère dans le livre voilà j'ai bien aimé j'aimerais vous lire juste un extrait enfin et Grasse lira le suivant pour vous illustrer un peu parce qu'il parle du Cameroun il parle de ce qu'il appelle les mamies macalas ce sont des vendeuses de beignets donc au fil des pages on se promène au Cameroun et on découvre des choses sympas alors écoutez enfant mon père m'entraîna dans les gargotes du bord des routes où je m'empiffrais de beignets le matin et de soya certains soirs nous allions surtout dans les lieux où les beignets se cuisinaient sous nos yeux celle qu'on voit partout à Douala est bien la vendeuse de beignets la mamie macala elle a généralement un formidable en bon point proportionnel à la grosse vacine derrière laquelle elle tente de dissimuler ces jambonneaux la vendeuse de macala est donc omniprésente dans tous les quartiers nulle autre population au monde n'aime tant les beignets que celles de Douala sous des restaurants de fortune ou en pleine rue la vendeuse de macala est la vraie reine de la ville c'est autour d'elle que se nous les échanges c'est auprès d'elle qu'on saisit l'humeur de Douala c'est dans son commerce que des gens qui ne se connaissaient pas la veille deviennent des amis inséparables en quelques minutes les bénés bien calés dans l'estomac accompagnés de poissons grillés ou de haricots rouges la tristesse s'oublie et l'optimisme revient voilà à peu près pour vous parler de cela et donc ce livre est le premier roman enfin voilà le premier tome d'une trilogie apparemment que je n'ai pas lu que je n'ai pas pris c'est de l'autofiction c'est de l'autofiction voilà donc voilà c'est un peu l'histoire du romancier lui-même et voilà il a ajouté certaines choses j'aimerais que Grasse nous lise un second extrait voilà là sur le coup pour ce bouquin je suis seule dessus à en parler est-ce que tu peux nous le dire ce deuxième extrait de là s'il te plaît oui les habitants de la ville portuaire déménageaient en permanence on remarquait la vétusté du mobilier transporté mais aussi la présence de la famille qui marchait à côté du pousseur elle contrôlait chacun de ses arrêts vérifiant que des inconnus ne venaient pas distraire le déménageur pendant une halte ou ne profitaient pas de son absence pour dérober quelques affaires il n'était en effet pas question de le laisser effectuer le trajet en solitaire une telle erreur se soldait par la disparition pure et simple du chargement et de son convoyeur dans le magma populeux de Douala le déménagement a toujours été une activité prospère à Douala si l'on s'y trouve désœuvré il est conseillé de s'établir pousseur il en a toujours été ainsi il suffit de s'acheter ou de louer un pousse-pousse et avec cet engin on s'offre un investissement qui permet de survivre voilà j'ai trouvé ça bien et c'est vraiment le Cameroun est à l'honneur ce soir puisque l'auteur que nous recevons tout à l'heure également Camerounais donc voilà moi je recommande j'ai bien apprécié parce que pour le coup il entre bien dans le thème c'est la question du jugement que l'emporte vers nos aînés nos parents et la question de la transmission est-ce qu'on peut pérenniser les cultures les traditions est-ce que cela est important finalement voilà et un dernier livre avec Réassi pour commencer c'est le Fatou Diom Inassouvi Novi oui Inassouvi Novi donc déjà dans le titre le titre porte un petit peu la marque qui va qui va animer l'écriture de Fatou Diom une écriture qui est magnifique dans la description qu'elle fait de l'histoire de Betty donc Betty c'est une africaine qui s'est installée à Strasbourg donc on pense naturellement à Fatou Diom qui est elle-même basée à Strasbourg mais voilà donc c'est une femme qui habite dans un quartier correct un quartier peut-être même peu huppé et qui passe beaucoup de son temps à voir comment ses voisins de l'immeuble d'en face vivent donc elle voit des scènes de couple elle voit une dame âgée dans son quotidien elle voit plusieurs scènes de vie qui nous font penser à quelques à des sitcoms qu'on a eu à voir sur nos chaînes télé mais ce qui est intéressant c'est que c'est le regard d'une africaine sur ce monde sur ce monde qu'elle observe sur des gens qui appartiennent à la bourgeoisie de Strasbourg et puis elle va se focaliser son regard qui est d'abord sur toute la façade de l'immeuble en fait va progressivement se focaliser sur une vieille dame qui qui va finir par être envoyée dans une maison de retraite et elle a besoin de poursuivre la relation ou de commencer la relation avec cette dame en essayant de savoir ce qu'elle est devenue elle a rencontré elle finit toujours par les rencontrer les gens elle finit toujours par les rencontrer c'est un peu comme Facebook son affaire on regarde on est sur des fenêtres on regarde on finit par voir les gens et puis parfois de temps en temps on envoie une agitation et puis et puis voilà on se rend compte et c'est un peu ça et quand elle va quand cette femme va être envoyée dans la maison de retraite elle va décider d'aller suivre cette femme dans cette maison de retraite lui rendre visite et là il se passe quelque chose de très fort entre elle et cette dame mais il y a aussi elle découvre aussi l'univers de ces maisons de retraite les gens qui habitent et qui parfois lui racontent son histoire leur histoire et il y a un très bel échange entre générations alors tout à l'heure on va voir Gaston Kellman ici mais j'ai à Évry puisqu'il a beaucoup travaillé à Évry j'ai rencontré j'ai travaillé à un moment donné avec une élue municipale qui était chargée de l'intergénération des rapports entre générations et quand je lisais ce bouquin je pensais beaucoup au travail que cette jeune fille faisait pour justement créer des programmes entre les jeunes amener les jeunes dans les maisons de retraite et ainsi de suite donc il y a Betty observe elle observe ce qui se passe il n'y a il n'y a pas un jugement je ne suis pas d'accord d'accord et mais elle observe et c'est assez intéressant de ce point de vue là elle a aussi un regard sur l'Afrique de temps en temps c'est le problème du roman il y a parfois des digressions qui sont qui sont qui arrivent là qui sont peut-être pas attendues mais en même temps ce sont aussi peut-être les divagations de du personnage qui observe donc qui observe aussi bien ses voisins que le pays qu'elle a quitté Françoise ? Oui je suis d'accord moi je trouve qu'elle juge mais ses pensées sont dans le jugement mais c'est un jugement tout à fait honorable enfin elle est elle la façon dont elle décrit la mise en maison de retraite de la vieille dame mais enfin c'est quelque chose d'épouvantable mais qui et elle on sait sa pensée à l'auteur quand elle quand elle décrit cette façon où la famille finalement l'envoie en maison de retraite vend l'appartement c'est quand même une elle veut défendre le la les personnes âgées et surtout et là avec ce qu'elle fait en les faisant parler elle nous rappelle que les personnes en maison de retraite les personnes âgées ont eu une enfance ont eu une jeunesse ont été des parents enfin tout tout ça c'est c'est moi je trouve qu'elle elle a un jugement mais c'est un jugement enfin que je trouve tout à fait positif mais Réassi parlait d'Ina Suvinovi tu disais que oui que c'était à propos oui mais Ina Suvinovi je disais c'est surtout c'est surtout l'écriture c'est à dire que de temps en temps elle il y a il y a des phases très poétiques où elle fait rimer parfois ses phrases et l'écriture est belle je disais dans l'article que j'avais écrit il y a 5 ans puis c'est un livre de 2008 qu'il y a 50 pages de trop je suis tout à fait d'accord oui voilà le roman aurait été parfait si elle s'était arrêtée un épisode assez précis la fin elle a rajouté 50 pages qui sont pour moi qui ne sont pas utiles et qui 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 desservent le roman mais sinon c'est un très beau roman sur l'échange sur comment un africain finalement regarde ces questions de les couples aussi les hommes mariés qui trompent leurs femmes enfin tout ça c'est 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 bien mais là où je voulais aussi insister c'est c'est que la question de la retraite est tellement perçue de manière très différente en Afrique subsaharienne et je pense même en Afrique du Nord puisque tout sur ma mère ou à propos de ma mère de Tara Ben Jailoun qui aurait très bien pu figurer dans les livres qu'on traite ce soir aborde exactement pratiquement mot pour mot le même regard aussi d'un maghrébin sur voilà comment on traite comment on traite les vieux comment on l'aimait comment on l'aimait comment on l'aimait à l'écart de la société alors que encore mais on ne sait pas pour combien de temps en Afrique centrale par exemple on a compris même en Afrique de l'Ouest les vieux vieillissent au milieu de la famille et sont célébrés pour 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 leur statut et pour leur expérience de la vie donc voilà c'est je trouve que c'est c'est très beau comme regard et et en même temps oui il y a une part de c'est parfois un peu la construction est difficile enfin c'est quand même ça se lit facile enfin ça se lit facilement c'est bien écrit ça y a absolument ça peut dire m'écrit super bien parfois ça part quand même un peu un peu de l'essence oui enfin c'est on a du mal à c'est pas c'est la structure ouais c'est pas cadré disons que celle qui attendent ce qui est le roman qui vient après est beaucoup mieux structuré carrément oui mais bon c'est peut-être aussi la difficulté d'observer tout ça de mettre ça en forme voilà donc c'est un roman que je que je recommande si on a déjà lu Fatou Job et puis quand on arrive vous comptez les 50 dernières pages si vous savez vous arrivez dans cette zone vous pouvez arrêter on va aller jusqu'au bout mais c'est vrai et dans 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 celle qui attendent c'est vrai que la fin était aussi enfin elle était bien faite mais un peu un peu tirée par les cheveux et je commence voilà pour les no livres et au ce soir on ne peut pas tout révéler non je n'aurais pas imaginé de l'envie d'acheter et découvrir par vous-même voilà on arrive à la fin de cette première partie on va faire une petite petite